Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un pont H qui sert à contrôler un moteur DC, soit dans le sens horaire ou anti-horaire et qui peut être très utile lorsque vous faites de la robotique ou n'importe quelle application avec des moteurs. Donc le moteur DC va être contrôlé par ce pont H là qui lui va être contrôlé par un microcontrôleur ou simplement ça peut être des interrupteurs qui vont avoir le signal logique soit 0 soit 1. Donc au cours de la vidéo je vais vous montrer la théorie sur les ponts H on va faire une petite expérimentation et finalement je vais vous montrer le projet que j'ai réalisé avec ce pont H là pour effectuer, pour vous démontrer la théorie que je vous ai enseigné aujourd'hui. Donc un pont H sert à faire tourner un moteur du sens horaire et anti-horaire avec simplement 4 transistors, soit 2 transistors N et 2 transistors P. Donc ainsi en les mettant superposés comme vous voyez sur le schéma juste ici on va pouvoir faire tourner le moteur dans les deux sens et même le faire arrêter. Simplement avec des niveaux logiques puisqu'on va pouvoir contrôler la base du transistor avec une tension beaucoup plus faible, soit habituellement à 0,5 volts, soit la tension d'un microcontrôleur standard pour contrôler le moteur. Donc le moteur peut par exemple fonctionner sur 20 volts et on va contrôler le moteur avec seulement 0,5 volts. Donc premièrement on rend l'accès au moteur beaucoup plus facilement et beaucoup plus puisqu'on peut contrôler avec un microcontrôleur. Et deuxièmement on a une isolation pour le reste du circuit puisqu'on isole le circuit 20 volts du moteur avec le circuit 0,5 volts par la base du transistor. Donc ça peut être vraiment pratique et en plus c'est le seul montage qui nous permet de faire tourner un moteur dans les deux sens sans avoir à débrancher le moteur pour le brancher de l'autre côté. Donc ce montage là vous le faites, le moteur est fixe, vous serez simplement à envoyer différents niveaux logiques comme je vais vous expliquer un peu plus tard et vous allez pouvoir faire tourner votre moteur dans les deux sens et même l'arrêter. Donc voici le montage de base d'un pont en H. Donc on a les deux transistors NPN que je parlais de type P et les deux transistors de type N qu'on a ici en bas. On pourrait utiliser des transistors MOSFET mais les transistors bipolaires fonctionnent très bien aussi et ils sont beaucoup moins coûteux que les transistors MOSFET. Si on veut avoir plus de puissance, évidemment on peut se tourner vers les transistors MOSFET qui eux peuvent soutenir une plus grande charge de courant. Mais les transistors de type bipolaires fonctionnent très bien aussi pour des moteurs comme ceux-là. Vous allez voir un peu plus tard, mon moteur est quand même assez gros mais il consomme à peine 100 mA. Donc les transistors bipolaires vont fonctionner très bien. Donc c'est le montage très simple du pont à H. C'est une version simplifiée. Un peu plus tard, je vais vous montrer la version améliorée avec quelques améliorations que j'ai faites pour le rendre plus accessible et contrôlable par un microcontrôleur. Donc on a chacun des transistors contrôlés par la base. Ici, c'est tous des signaux qui iraient vers un microcontrôleur. C'est des signaux qui peuvent contrôler 0,5V. Donc ici, le signaux A, c'est le même signaux que celui-là mais c'est le signaux inversé. Donc on pourrait mettre simplement un inverseur. Donc on aurait simplement besoin de deux broches d'un microcontrôleur au lieu de quatre. On peut utiliser les quatre, ça va fonctionner très bien. Mais en rajoutant un inverseur, on pourrait en utiliser seulement deux. Et donc le principe, c'est que si on active ce transistor-là et ce transistor-là, le courant va descendre dans le moteur comme celui-ci et va se relier au grand. Donc comme ça, le moteur va avoir une certaine polarité, donc plus-moins et il va tourner par exemple du sens horaire. Si à l'inverse, on désactive ces deux transistors-là et on active celui-là et celui-là, le courant va circuler dans ce sens-là et il va passer dans le transistor et il va retourner à la masse. Donc là, on a un courant qui est dans ce sens-là. Donc la polarisation du moteur est plus plus-moins, c'est rendu plus-moins. Donc en changeant la polarité du moteur, on va pouvoir faire changer le sens de rotation du moteur. Si tantôt on était dans le sens horaire, maintenant on va être rendu dans le sens anti-horaire. Donc maintenant, j'ai modifié un peu le circuit pour le complexifier, mais c'est très simple au final. Vous allez voir que finalement, lorsqu'on enlève certains composants, vous allez vous rendre compte que c'est très simple et que ça reste le même principe. Donc je vais commencer avec les diodes ici. J'ai rajouté quatre diodes. C'est quand même assez important puisque si on ne veut pas avoir de bris après quelques années ou après quelques semaines de fonctionnement, on ne sait jamais à quel moment ça peut arriver puisque le moteur, c'est simplement une bobine. Et les bobines, leur particularité en électronique, c'est qu'elles s'opposent aux variations de courant. Et cette variation de courant-là peut créer des tensions vraiment très, très élevées. Donc ce qu'on va faire, c'est que si une tension très élevée, comme ça un pic obtenu par le moteur s'avérait arriver, ce qu'on va faire, c'est qu'en mettant la diode dans ce sens-là, on va retourner la tension très élevée vers le positif, ce qui devrait ne pas endommager les transistors. Parce que si la tension est très élevée, elle peut dépasser la tension de seuil de notre transistors, donc ça peut l'endommager. Mais en mettant des diodes comme ça, on va régler ce problème-là, donc on pourrait ne pas endommager nos transistors. Souvent, on va utiliser ces diodes-là, qu'on va appeler des diodes de roue libre, lorsqu'on va utiliser des relais ou des moteurs contrôlés par des transistors pour, encore là, ne pas endommager le transistors. Et, par le fait même, peut-être même le circuit qui contrôle le transistors. Donc, par la suite, après les transistors, j'ai rajouté ici quelques résistances, un transistors, pour faire, en fait, l'inverseur que je parlais tout à l'heure. Donc, tantôt, on avait le signal A et le signal A inversé, mais maintenant, on peut utiliser seulement le signal A et le même signal A. Donc, au final, on a simplement deux signals à envoyer à ce circuit-là pour contrôler le moteur, soit en état horaire, soit en état anti-horaire ou soit en état arrêté. Donc, ça facilite beaucoup. On réduit l'électronique, puisqu'un inverseur dans un boîtier, ça devient très, très gros. C'est comme un circuit intégré, mais il y a plusieurs inverseurs et on ne les utilise pas tous. Donc, sur notre plaque de circuit, ça va prendre beaucoup de place. Tandis qu'ici, c'est quelques résistances, un petit transistors bipolaire. Et voilà, le tour est joué. On peut contrôler le moteur dans les deux sens avec seulement deux signaux de notre microcontrôleur. Donc, c'est vraiment une bonne technique à utiliser. Je vous la conseille fortement. Il ne faut simplement pas oublier que la petite résistance qui est ici, elle va se connecter à la même tension très élevée qui est ici. Ça peut être, si votre moteur fonctionne sur 5 volts, c'est 5 volts quand même. Mais si votre moteur fonctionne sur, par exemple, 20 volts, il faut vraiment connecter la résistance ici à 20 volts. C'est une résistance qui va servir de pull-up pour mettre à niveau la base du transistor. Donc, si cette résistance-là, vous la mettez, par exemple, à 5 volts, tandis que la tension ici, c'est 20 volts, les transistors vont chauffer beaucoup. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Il faut vraiment la connecter sur la tension qui fonctionne, la même tension qui fait fonctionner le transistor PNP qui est juste ici. Donc, voici mon montage de mon pont à H. Donc, on a les quatre transistors principaux, donc les deux transistors NPN et les deux transistors PNP. Donc, c'est les transistors un peu plus puissants que les petits transistors standards qui sont ici. Les transistors qui sont là peuvent supporter jusqu'à 3 ampères. Les résistances que j'ai mises à la base pour contrôler le courant qui circule entre le collecteur et l'émetteur ne peuvent pas faire fonctionner le transistor à 3 ampères. Mais, en changeant la valeur de résistance, on pourrait très bien la faire fonctionner en puissance maximale à 3 ampères. Comme je savais que mon moteur fonctionnait environ à 100 000 ampères, j'ai mis les valeurs de résistance pour 250 000 ampères environ. Donc, ça met le transistor en condition totale, un transistor saturé, comme on dit dans le jargon d'électronique. Et, donc, comme ça, le moteur fonctionne à pleine puissance sans aucune problématique. Donc, comme j'ai mentionné dans mon schéma ultérieur, j'ai mis les deux petits transistors ici qui sont de type NPN pour contrôler les transistors PNP afin d'avoir seulement deux broches de mon microcontrôleur ici pour contrôler mon moteur, soit dans le sens horaire ou anti-horaire. Donc, j'aurais très bien pu faire comme le montage original et utiliser quatre broches de microcontrôleur, mais comme des petits transistors comme ça NPN ne sont pas de grande taille et ils ne sont vraiment pas chers, on peut les utiliser facilement pour réduire le nombre de broches d'un microcontrôleur puisque sur un microcontrôleur, c'est très important de sauver des broches puisqu'on peut les utiliser à des fins plus pratiques si on veut contrôler d'autres circuits qu'on n'avait pas pensé contrôler initialement lorsqu'on a conçu le circuit. Donc, c'est toujours pratique d'avoir plus de broches de microcontrôleur que pas assez. Donc, on peut utiliser des techniques comme ceux-là pour régler ce problème-là. Donc, je vais vous expliquer un peu le montage. Donc, comme je vous l'ai dit, on a les quatre transistors de puissance ici pour contrôler le moteur. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas un moteur de très grosse taille, mais il est relativement gros. Donc, ça prenait quand même des bons transistors. Par la suite, on a le microcontrôleur ici, l'unité centrale qui va contrôler le pont H. En fait, si on appuie sur un bouton, il va mettre en conduction deux transistors opposés. Et si on appuie sur l'autre bouton, il va mettre en conduction les deux autres transistors opposés qui n'ont pas été activés par l'autre interrupteur. Et si on n'appuie sur aucun bouton, le programme, tout ce qu'il fait, c'est qu'il met tous les transistors à zéro. Donc, ainsi, le moteur ne tourne pas. Il est en mode arrêt. Donc, si j'appuie sur le premier interrupteur, vous voyez que le moteur tourne dans ce sens-là. Il tourne comme ça ici. Si j'appuie sur l'autre interrupteur, là, par exemple, le moteur tourne dans ce sens-là. Donc, on a vraiment inversé la rotation du moteur. Et peut-être que vous ne voyez pas très bien à la caméra, mais je vais vous le dire quand même, la force du moteur est aussi bonne d'un côté que de l'autre. Donc, on n'a pas une perte de puissance soit d'un côté ou soit de l'autre. Donc, pour plus de détails sur mon pont H, comment le réaliser, avoir plus de théories sur les puissances maximales qui peuvent supporter et les valeurs qu'on peut y donner pour les résistances, rendez-vous sur pbelectronique.com. Pour plus d'échemats, plus de projets, plus de vidéos, allez aussi sur pbelectronique.com.